Notre bienveillant Père Céleste, nous te remercions ce soir pour ce nouveau temps où nous pouvons nous rassembler pour t'adorer. Nous voulons prier, Seigneur, que ton Esprit bénisse chaque cœur affamé ici. Remplis-les de ta bonté et de ta miséricorde de telle façon que lorsque la réunion sera terminée et que nous rentrerons chez nous, que nous puissions dire comme ceux d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas en nous alors qu'il nous parlait en chemin. Save ceux-là, Seigneur, qui ne sont pas sauvés. Guéris ceux qui sont malades et glorifie ton nom et donne gloire à Christ sur la terre, car nous attendons patiemment ce grand jour où cesseront des choses telles que la maladie, la mort, le chagrin et le péché. Et où notre grand roi viendra dans la gloire, nous attendons patiemment sa venue. Et nous voulons demander ce soir que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce abondante au-delà de toute mesure, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore un jour de grande bénédiction pour moi. Je suis un peu fatigué, parce que nous avons eu beaucoup, beaucoup d'entretiens aujourd'hui, car c'était la clôture des entretiens. Et je suis juste un peu fatigué. Aujourd'hui, dans la pièce, le Seigneur a donné des visions, c'est un peu dur pour moi, et puis il me faut revenir aux réunions. S'il n'y avait qu'une seule réunion, ça serait différent, mais vous passez d'une réunion à une autre, d'une réunion à l'autre. Demain matin, il y aura le petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens à l'hôtel Edgewater Beach. Je suis sûr que cela a été annoncé, et j'aurai le privilège, si c'est la volonté du Seigneur, de parler le matin à ce groupe d'hommes et à leurs épouses, ainsi que tous ceux qui viendront à ce petit déjeuner. Le Seigneur voulant, j'aimerais prêcher le matin sur les trésors de la vie. Et puis demain soir, notre bon ami, l'humble serviteur de Dieu, frère Tommy Osborne, sera ici. Et ils vont projeter son film, que j'attends impatiemment de voir, le voir moi-même. C'est sur son œuvre, là, en Afrique. Et puis, peut-être après la projection de son film, et que vous aurez vu comment Dieu exauce les prières de ce vaillant guerrier, peut-être qu'il priera pour les malades demain soir, aussitôt après la projection de son film. Et puis dimanche matin, si vous êtes les visiteurs ici, allez à une bonne église. Et ensuite, dimanche après-midi, frère Osborne parlera encore et priera pour les malades le dimanche après-midi. Le dimanche soir, j'aurai le privilège alors de clôturer les services de cette campagne. Le Seigneur voulant, et s'il ne me fait pas changer d'opinion, j'aimerais parler dimanche soir sur la porte dans la porte. Ce sera le sujet de dimanche soir, le Seigneur voulant. Maintenant, ce soir, j'aimerais lire dans le livre de l'Apocalypse du Seigneur Jésus, au chapitre 6, les deux premiers versets. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des seaux, et j'entendis comme un bruit de tonnerre. Et l'un des quatre animaux disait, « Viens et vois ». Je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Et il partit en conquérant, et pour conquérir. J'aimerais prendre mon sujet pendant quelques moments ce soir, si vous voulez prier avec moi, sur le sujet du puissant conquérant. Ça a été notre privilège, lors des dernières réunions, de parler sur les jugements qui arrivent, et aussi sur l'enlèvement de l'Église, juste avant la période de tribulation. Et je crois solennellement de tout mon cœur que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Peut-être beaucoup d'enseignants ne sont pas d'accord avec cette idée, ou plutôt cet enseignement. Mais je n'ai pas d'instruction, et j'étudie la Bible à partir des types. Et les types sont des ombres. Et si nous pouvons voir ce qu'est l'ombre de quoi que ce soit, alors nous aurons une conception générale de ce que, à quoi ressemble le positif. « Et nous voyons que, avant le déluge, pas une seule goutte d'eau n'était tombée, avant que Noé et tous ceux qui devaient être sauvés du déluge se trouvent dans l'arche et que les portes soient fermées. Et nous voyons qu'avant qu'une seule boule de feu tombe du ciel sur Sodom et Gomorre, que Lot devait quitter la ville et être tout à fait hors du chemin du jugement. Car le juste juge ne pouvait pas juger les justes avec les injustes. Parce que les croyants ont déjà été jugés quand Christ a été jugé à leur place. C'est pourquoi ce serait injuste que le Dieu Saint les juge encore après qu'il ait déjà accepté notre jugement en Christ. Et maintenant, le sujet ce soir, c'est le puissant conquérant. L'homme a résolu depuis le début des âges de conquérir. L'homme aime être un conquérant. Et c'est une chose formidable d'être un conquérant. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a vaincu son ennemi. C'est la raison pour laquelle je crois que les Écritures disent que nous sommes plus que conquérants. Car il a conquis pour nous. Et les hommes, en ces moments glorieux, où ils vont de l'avant, où ils conquièrent, d'habitude, ils ont une grande célébration après cela. Il nous est dit que lorsque Adolf Hitler avait conquis la France, il avait établi son siège à l'Arc du Triomphe. Des heures durant, quand les soldats allemands défilaient torse-bombés au pas de loi en l'honneur de leur grand fureur et des avions rombissaient jusqu'à assombrir le ciel pour rendre hommage à Adolf Hitler car ils avaient conquis la France à nouveau. Mais vous voyez, ça n'a pas duré car si un homme est un conquérant, ses objectifs doivent être corrects et ses motifs doivent être corrects. Et si vous ne jouez pas franc jeu, vous êtes obligé de perdre peu importe combien vous êtes conquérant. Vous devez suivre les règles du jeu pour être un vainqueur. Et si vous trichez, on vous écarte du jeu peu importe combien vous êtes un bon joueur. Ainsi, Hitler n'a jamais suivi les règles. Il voulait toute la puissance pour lui-même et toute la gloire pour lui-même. Par conséquent, ses objectifs étaient mauvais. Et tout homme qui a de tels motifs ou de tels objectifs finira Hitler juste comme Hitler. Il nous a dit que lorsque Constantin le Grand était en route vers Rome, il avait fait un rêve une nuit juste avant de traverser pour aller se battre. et il était un peu inquiet de l'issue de la bataille. Mais dans ses rêves, il a vu une croix blanche et une voix lui a dit « Par ceci, tu conquérras ». Donc, il a réveillé ses soldats en pleine nuit et il a peint une croix blanche sur leur bouclier. Et effectivement, il a vaincu. Alors, nous pensons à un autre homme. Il y a environ deux ans, j'étais près de Waterloo en Belgique. Je regardais les ruines du lieu où Napoléon avait connu la défaite. Et alors que j'étais là, quelqu'un m'a donné un petit livre et je lisais l'histoire de ce grand homme. Tout d'abord, il a hissé la France et ensuite, il est devenu un guerrier et il avait conquis le monde à l'âge de 13. à l'âge de 33 ans. Et les objectifs qu'il avait cependant. Et on nous rapporte qu'à l'âge de 33 ans, il avait conquis le monde entier. Il s'était assis, il avait pleuré parce qu'il n'avait pas d'autre endroit à conquérir. Un grand gars. Mais dans ses conquêtes, ses objectifs étaient mauvais. Il voulait la puissance pour lui-même et il voulait que tout le monde le craigne. Et à l'âge de 33 ans, le monde entier tremblait de Napoléon. Rien qu'à penser à Napoléon. On nous dit dans ce petit livre de l'histoire que lorsque les mamans allaient mettre leurs enfants au lit et que ces enfants se montraient indisciplinés, les mamans disaient d'habitude « Si tu n'es pas sage, le vieux croquemiten va t'attraper. » Mais au lieu de dire « Le vieux croquemiten va t'attraper. » Elle disait « Napoléon va t'attraper. » Et les enfants avaient plus peur de Napoléon que de croquemiten parce qu'il était un tel meurtrier et un tel homme méchant. Et c'est à l'âge de 33 ans qu'il est mort. Tout d'abord, il était un prohibitionniste mais il est mort alcoolique, un ivrogne car ses objectifs n'étaient pas bons. Vous ne pouvez pas conquérir par le mal. Seul le bien conquérera. Vous n'allez jamais conquérir par la tricherie. Vous n'allez jamais conquérir en faisant des procélytes dans votre église. Vous n'allez jamais conquérir en construisant une dénomination sur une autre. Vous n'allez conquérir qu'en laissant tomber les barrières, qu'en laissant entrer le Saint-Esprit dans le corps entier de Christ. Nous n'allons jamais conquérir tant que nous sommes égoïstes. Dieu est le péché. Il le déteste et il ne le laissera jamais triompher sur le mal. Napoléon mourut à 33 ans, lui, le conquérant du monde, mais le péché l'avait conquis. Mais, oh, il y eut un autre homme qui mourut aussi à l'âge de 33 ans, qui avait conquis le monde, il avait conquis l'enfer, il avait conquis la mort, chaque ennemi de la race humaine. C'était notre Seigneur Jésus béni, le puissant conquérant. Il n'était pas venu conquérir pour lui-même. Ses objectifs étaient de faire la volonté de Dieu qu'il avait envoyé. Il ne combattait pas pour lui-même. Il s'est donné lui-même. À la croix, il a dit, je pourrais parler à mon père et il m'enverrait tout de suite des légions d'anges. Mais il est venu conquérir pour la race déchue d'Adam et les ennemis, chaque ennemi, je désire que vous écoutiez ceci. Chaque ennemi de la race déchue d'Adam a été conquis et placé sous ses pieds. Lorsqu'il était ici, je peux voir un tableau représentant ces démons alors qu'ils avaient possédé un jeune homme et toute la force militaire et leur puissance, tout ce que la loi pouvait faire, c'était de le lier dans des chaînes. Et il était tellement fort avec cette puissance démoniaque sur lui qu'il pouvait briser ses chaînes. il n'y avait aucun moyen de le conquérir et les mauvais esprits l'avaient chassé loin des hommes et il avait établi sa demeure là, dans les tombes et quiconque passait par là, il les conquérait. mais, oh, un jour, un petit homme descendait ce chemin. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour atterrir nos regards. Peut-être qu'il était un petit homme voûté aux cheveux pendant au cou et ce démon pensait « Voici pour moi l'occasion de vaincre ce petit gars et ils avaient possédé cet homme et ils se sont lancés sur la route à sa rencontre et pendant qu'ils couraient vers lui pour le conquérir, il a levé les yeux et ils ont changé de discours. Plutôt que de chercher à le conquérir, ils ont dit « Toi, le Saint de Dieu, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps ? » Ils savaient qu'ils avaient rencontré leur maître. Le grand et puissant conquérant du ciel se tenait là. Il n'était pas physiquement assez grand pour briser des chaînes. Il n'était pas physiquement capable de tenir un homme possédé par des démons, mais en lui était la puissance du Dieu tout-puissant devant qui les démons doivent se prosterner et il a conquis cet ennemi. Cette race d'Adam qui était liée par un tel esprit a le privilège de prendre le nom de ce puissant conquérant et de le chasser. Puis, je peux le voir un jour lorsqu'il est entré dans une maison où il y avait un malade chez ses disciples et dans cette pièce se trouvait la belle-mère de Pierre au lit avec de la fièvre et bien sûr les médecins peut-être ne pouvaient pas l'aider mais il n'a pas dit un mot il s'est simplement avancé et lui a touché la main et la maladie était conquise il a conquis la maladie pour la race d'Adam et un jour alors que son ami intime était mort et qu'il s'en était allé depuis quatre jours quand il est arrivé là les verres grouillaient dans son corps et ses mains que Jésus avait serrées et ses épaules sur lesquelles il avait tapoté la corruption les avait conquises et la mort avait conquis son ami et je peux le voir debout là ses petits yeux pleins de larmes on dirait un homme ordinaire et il a parlé Lazare sort et la corruption a rendu sa victime la mort a délivré l'âme de l'homme car le puissant conquérant a parlé aux morts et à celui qu'il avait décomposé montrant ce qu'il pouvait faire pour tous les enfants d'Adam je suis si heureux qu'il soit mon ami car un jour si Jésus tarde c'est ainsi que nous tous nous serons mais il est le puissant conquérant un soir alors qu'il traversait la mer les puissants éléments de la terre sont devenus désobéissants et pendant qu'il se reposait à l'arrière de cette barque les vents sont descendus des cieux et se sont mis à agiter la mer et de grosses vagues faisaient bouillonner jusqu'au fond et la petite barque était remplie d'eau et c'était pratiquement le bout du chemin et alors ils l'ont réveillé il s'est frotté les yeux et il a dit ô gens de peu de foi où est votre foi en d'autres mots puisque vous m'avez vu délivrer le maniaque comme vous avez vu la fièvre s'en aller et les morts ressuscités où est votre foi et il a placé le pied sur le bord de la barque il a levé les yeux vers le vent et il a dit silence et il a dit à ces vagues turbulentes taisez-vous et ils se sont calmés comme un enfant dans les bras de sa mère les vents et les vagues lui ont obéi au point que ses apôtres ses amis intimes ont dit quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et les vagues obéissent de l'autre côté de la mer se trouvait une petite femme qui habitait près du rivage elle avait entendu parler de sa renommée elle avait dépensé tout son argent cherchant à se débarrasser d'une perte de sang et elle avait donné cela aux médecins ils avaient essayé avec dévouement et fortement mais ils ne pouvaient rien faire le sang continuait de s'écouler et elle est descendue au rivage et elle s'est effrayée un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'elle touche le bord de son vêtement que s'est-il passé le puissant conquérant était là tout près et cette maladie qui avait défié les médicaments et les médecins a obéi à la volonté du puissant conquérant et sa perte de sang s'est arrêtée c'est lui la mort avait frappé un foyer où il y avait une fillette de 12 ans et alors qu'il s'en allait un message fut envoyé disant ne dérangez pas le maître car ta fille est déjà morte tout est fini maintenant c'est parfois ainsi que nous arrivons nous pensons qu'il n'y a pas d'espoir mais il est encore le puissant conquérant quand il n'y a pas d'espoir il est toujours le même et ils pensaient que c'était fini ils avaient embaumé son petit corps et l'avaient déposé sur un lit et le coursier disait ne le dérangez pas car il n'y a plus d'espoir maintenant et alors que son papa regardait Jésus pour se mettre à pleurer oh ces précieux yeux se sont tournés vers Jaïr n'aie pas peur crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur il est entré dans cette chambre mortuaire où seul la fin des temps pouvait en révéler la fin mais le commencement et la fin se tenaient là et il a tenu la jeune fille par la main et il a dit jeune fille lève-toi et la mort a été conquise et elle s'est levée et a vécu le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu c'est la mort pour tous les hommes et il est allé au calvaire un jour et là sur la croix lui une fois pour toutes a conquis le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu il a conquis la mort pour nous tous puis quand il est mort cela n'a pas mis fin à toute la chose il devait encore être le puissant conquérant ainsi la Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes en prison qui avaient rejeté le message d'Enoch et de Noé ce dont nous avons parlé hier soir et de tous les autres de ceux qui étaient à Sodome et ceux qui avaient rejeté les prophètes il leur a rendu témoignage qu'il était la réponse au message de chaque prophète le puissant conquérant mais ils avaient franchi la ligne entre la mort et la vie il n'y avait plus d'espoir pour eux il est allé dans la région des démons il les a mis en déroute et il est allé là dans les habits même de l'enfer toujours vivant bien que son corps était inerte sur la croix il était toujours le grand et puissant conquérant et après 1900 ans il est encore le puissant conquérant et il sera pour toujours le puissant conquérant alors lorsqu'il est arrivé aux portes même de l'enfer si nous pouvons présenter une petite scène ici le diable s'est avancé et il a dit finalement je t'ai eu tu es finalement arrivé j'ai cherché à détruire cette semence tout du long j'ai détruit Abel je pensais t'avoir eu en tuant les prophètes je pensais t'avoir eu j'étais sûr en ayant Jean de t'avoir eu mais maintenant te voilà et tu es dans mon royaume et tu es sous ma domination et tu es dans mon pouvoir car tu es mort comme un pécheur je peux l'entendre dire Satan je suis le fils de Dieu né d'une vierge mon sang est encore humide sur la croix j'ai satisfait à toutes les exigences pour la race déchue d'Adam et je suis venu ici pour conquérir et pour prendre le pouvoir Amen il a tendu la main vers le diable il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts et il les a accrochés à son côté et d'un coup de pied il a renvoyé à sa place dans les abîmes il est toujours le puissant conquérant il a repris le chemin vers la terre après la victoire sur la mort et le séjour des morts pour emporter la victoire sur la tombe mais alors qu'il remontait les grands sentiers il a entendu des hymnes chantés et il savait qu'il était près des portes du paradis là où ceux qui avaient obéi au message de Noé ceux qui avaient obéi au message des prophètes là où ils attendaient parce qu'ils ne pouvaient pas monter il y avait une brume de péché sur la terre et le sang des taureaux des veaux et des brebis ne pouvaient pas faire l'expiation pour l'homme c'est pourquoi ils étaient gardés dans un lieu appelé paradis il y avait une brume de péché qui planait dessus ils ne pouvaient pas monter sauf lui qui était descendu et il s'avance vers la porte et il frappe doucement à la porte père Abraham ouvre la porte et il était là ébloui et il a dit Sarah viens ici juste un instant n'est-ce pas la même personne pour qui tu avais fait des gâteaux n'est-ce pas celui qui était assis sous le chêne ce jour-là Sarah a dit c'est celui qui avait le dos tourné à la tente et qui avait discerné mes pensées alors que je riais de ce qu'il avait dit il a dit mes enfants je suis venu pour vous prendre maintenant j'ai conquis cette chose horrible appelée le péché et juste alors par dessus son épaule l'épaule d'Abraham et Sarah regardait je peux voir une autre tête bouger et c'était peut-être un homme âgé et il regardait par dessus l'épaule d'Abraham et lui aussi était ébloui c'était le prophète Daniel il a dit c'est cette pierre que j'ai vu se détacher de la montagne sans le secours d'une main et qui allait détruire les royaumes du monde quelqu'un vient en courant qui était-ce c'était ce prophète Ézéchiel il regarda par dessus l'épaule du prophète et il dit alors qu'il se tenait là tout ébloui voilà la roue dans la roue que j'ai vu tourner là dans les airs chacun le voyait sous la forme dans laquelle il l'avait prêché oh quand sera-t-il quand nous le verrons comme la rose de Saron le lys de la vallée le plus beau d'entre dix mille pour mon âme que sera-t-il l'alpha et l'oméga le commencement et la fin la racine et le rejeton de David l'étoile brillante du matin et alors qu'ils sont sortis il a conquis la tombe et alors il y avait toujours une grande brume qui planait sur la terre il devait donc conquérir cette brume de péché cette brume qui se dégageait avec une puanteur les péchés des gens et avec son propre sang son habit teint de sang il a conquis les atmosphères célestes béni soit son saint nom il a dissipé les brouillards de l'enfer de part en part jusqu'à faire une percée dans les cieux tels que les enfants perdus d'Adam puissent prier jusqu'à vaincre il a conquis les atmosphères il a conquis le péché il a conquis la mort il a conquis l'enfer et il est ressuscité triomphalement il est allé au-delà de la lune et des étoiles avec les saints de l'ancien testament oh quelle marche victorieuse cela devait être avec le véritable conquérant après un temps ils ont vu cette cité glorieuse Abraham dit à Sarah viens ici chérie et elle rejoint Isaac et suit Isaac prend Jacob Jacob prend Joseph et il a dit voilà cette ville que papa a vue dont l'architecte et le constructeur est Dieu j'ai erré sur la terre à la recherche de cette cité à venir dont l'architecte et le constructeur est Dieu et maintenant je m'approche de ces portails bien qu'ils soient de grands hommes ils ne pouvaient pas conquérir cela il fallait cette personne que cette personne descende pour conquérir bien qu'Abraham eut conquis des difficultés aussi Isaac Jacob et Joseph mais il n'y avait qu'un seul qui pouvait conquérir le péché c'était lui le Seigneur Jésus et quand ils ont aperçu la lumière éclairant la ville de l'intérieur et les grands portails de perles qui brillaient Jésus marchait en tête et les anges se sont mis à chanter et ils les virent arriver et les saints de l'Ancien Testament s'écrièrent ouvrez-vous portes éternelles et levez-vous et que le roi de gloire fassent son entrée le puissant conquérant et les anges ont répondu en criant qui est ce roi de gloire et les saints de l'Ancien Testament se sont écriés l'éternel des armées puissant dans la bataille et les portes et les portes s'ouvrirent et il a placé à la porte la vieille croix rugueuse afin que chaque homme ou chaque femme qui franchit cette porte s'incline devant cette croix et le reconnaisse comme le puissant conquérant et alors que les anges des dizaines de milliers de fois des milliers de milliers s'écriaient poussaient des cris et louaient le Seigneur en tant que puissant et vaillant guerrier il a emmené la captivité et il a fait des dons aux hommes non pas à l'arc de triomphe comme Adolf Hitler mais dans les sphères de la gloire les anges chantaient louaient l'étoile du matin alors qu'elles descendaient la rue en tant que puissants conquérants qui avaient conquis les péchés du monde et avaient amené triomphalement les justes ils parcoururent la ville jusqu'au trône là sur le trône était assis le puissant Jéhovah et quand Jésus est allé au trône il a fléchi les genoux et il a dit père j'ai achevé cette oeuvre que tu m'avais donnée d'accomplir j'ai payé la dette du péché j'ai les clés de la mort et du séjour des morts et ton ennemi est vaincu et ceux-ci sont ceux qui ont attendu patiemment cette heure et je peux voir le père alors qu'il dit monte ici sur mon trône mon fils et assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marche-pied il s'est assis là le puissant conquérant faisant confiance dans sa parole je crois tout ce qu'il dit je crois en lui comme mon tout comme mon souffle comme ma vie comme tout ce que j'ai ce soir je m'abandonne entièrement à lui à la foi âme corps et esprit j'attends sa seconde venue dans la gloire quand je suis triste je me confie en lui quand je suis heureux je me confie en lui quand je suis malade je me confie en lui et quand je suis perdu je me confie en lui quoi qu'il m'arrive je mets ma confiance en lui il y a quelque temps dans les montagnes à Dhirondack une petite chose me revient à l'esprit je ne l'ai jamais rencontré en public ma mère est bi-indienne et j'aime les bois vous le savez même ma conversion ne m'a pas ôté cela oh combien j'aime les bois et les montagnes c'est mon divertissement l'autre jour je parlais à mon épouse l'autre jour en disant chérie Dieu m'a aidé dans tout ce que j'ai fait étant pêcheur je suis un piètre pêcheur mais j'ai battu des records nationaux là à un endroit le plus mystérieux où un pêcheur n'aimerait même parler c'est le Seigneur j'ai fait des tirs au fusil à 600 mètres ce qui est tout à fait inconcevable pour n'importe quel fusil mais cela atteint la cible 33 fois d'affilée l'un après l'autre alors que je ne suis qu'un piètre tireur c'est le Seigneur je pensais peut-être très bon homme de bois que je ne pouvais pas me perdre je venais de me marier et Billy était un petit garçon alors sa mère était morte ça faisait environ 5 ans j'ai pris mon actuel épouse Meda et ils étaient restés là dans une petite cabane et j'attendais l'arrivée des gardes forestiers et j'ai dit je pense que je vais m'attraper un peu de gibier j'ai dit attendez et si le garde forestier arrive nous irons chasser l'ours là sur la montagne Hurricane j'ai dit attendez ici ils vont ouvrir la cabane quand ils vont arriver et ce soir là il faisait très froid nous étions obligés d'étreindre le petit garçon pour l'empêcher de geler et alors je suis allé à la recherche de gibier dans la montagne je pensais connaître ces adhirondacks chaque arbre mais quand vous en arrivez à un endroit où vous pensez connaître quelque chose alors vous ne connaissez pas comme vous devriez le connaître c'est ce que disent les écritures j'ai gravi quelques collines et puis je suis descendu et j'ai vu un gros lynx là et je suivais sa piste parce qu'il le chassait et je me suis dit si je pouvais lui tirer dessus je pourrais l'avoir mais je n'ai pas pu l'attraper et puis je me suis dit que j'allais flairer un ours et j'ai atteint un petit creux et je suis descendu en me dirigeant dans cette direction vers ce qu'on appelle les géants et pendant que j'étais là j'ai regardé de l'autre côté et j'ai vu quelque chose bouger dans les buissons n'importe quel chasseur sait qu'on ne tire pas sur les objets vous devez savoir sur quoi vous tirez donc ça pourrait être un homme donc j'ai attendu que cela apparaisse et c'était un vieux cerf et quand j'ai tiré le cerf j'ai dit eh bien j'ai dit à ma femme que je serai de retour à 14h j'ai fait demi-tour et les brouillards commençaient à descendre la neige et le brouillard je me suis je commençais à remonter de là je pensais et j'ai marché j'ai marché j'ai marché et je ne retrouvais plus mon endroit je me suis arrêté et puis je me retrouvais à nouveau devant ma biche là j'ai repris et je me suis à nouveau retrouvé dans la biche je revenais toujours au même endroit maintenant les indiens appellent ça la marche de la mort vous tournez en rond vous n'avez pas de boussole et les vents soufflaient très fort tout le monde sait que quand il y a du brouillard dans les montagnes on peut à peine voir sa main devant soi et la seule chose à faire c'est d'entrer quelque part se terrer quelque part trouver quelque chose à manger et rester là jusqu'à ce que tout soit passé mais je ne pouvais pas faire ça j'avais mon épouse et un enfant là dans les bois et ils allaient mourir sous cet orage je ne pouvais pas faire ça je devais essayer de nouveau et après être parti aussi loin que je pensais je me suis dit eh bien je suis perdu attends une minute Bill Brown tu n'es pas perdu tu penses simplement que tu es perdu eh bien assieds-toi une minute et alors que j'allais m'asseoir la neige soufflait et le vent tourbillonnait et les arbres se penchent et je me suis dit oh là là ma femme n'était jamais sortie de la ville de toute sa vie sauf pour se promener à la campagne et revenir que ferait-elle sans moi si je me perdais dans la montagne et elle s'affolerait et elle mourrait avant le matin elle et mon enfant et j'ai dit oh tu es un trop bon homme des bois pour te perdre tu sais ton instinct te dit que tu devrais aller tout droit dans cette direction car le vent soufflait en face quand tu gravissais la colline soit à donc être derrière toi descendre la colline je me suis donc engagé dans cette direction là et quelque chose s'est mis à parler je suis un secours qui ne manque jamais en temps de détresse et je me suis dit eh bien je perds la tête je pense entendre une voix me parler j'ai secoué la tête et j'ai dit vas-y mon gars vas-y tu es sur la voie qui mène droit au camp tu sais que c'est ça j'ai pris mon fusil et j'ai dit vieux fusil ça fait bien longtemps que tu es avec moi tu vas m'aider à en sortir je l'ai jeté sur mon épaule je me dirigeais exactement vers le Canada sans le savoir et cette voix continuait de me parler je suis le Seigneur je suis un secours qui ne manque jamais autant de détresse et il se faisait de plus en plus profond jusqu'à ce que finalement je me suis arrêté j'ai posé mon fusil contre un arme j'ai posé mon vieux chapeau de chasse par terre je me suis agenouillé et j'ai dit Seigneur je ne suis pas un homme des bois je suis un homme misérable perdu je ne mérite pas de vivre mais s'il te plaît aie pitié de ma femme et de mon enfant je pensais pouvoir conquérir tout orage n'importe quel bois mais j'ai tout j'ai découvert que je n'étais pas un conquérant et quand j'ai prié je me sentais vraiment bien je me suis relevé et j'ai dit mon instinct me dit de continuer tout droit je vais aller tout droit devant moi et quand j'ai commencé à marcher en essuyant les larmes de mes yeux peut-être que vous n'allez pas croire ceci mais j'ai senti la main du puissant conquérant se poser sur mon épaule je me suis arrêté ahuri je me suis dit je suis seul ici dans ce bois qui est sorti de derrière un arbre pour poser sa main sur mon épaule je me suis retourné je regardais et il n'y avait personne mais quand j'ai regardé en arrière à ma droite les vents s'étaient dissipés et j'ai vu la tour sur la montagne la tour hurricane où le garde forestier et moi avaient installé le téléphone jusque là j'allais à la mort sans le savoir mais il est un secours qui ne manque jamais autant de détresse j'ai fait demi-tour vite avant que les nuages reviennent juste une petite percée et j'ai repéré la tour qu'était-ce c'était sa main puissante lui qui a maîtrisé les vents et les vagues il a dissipé le brouillard pour sauver un pauvre malheureux perdu il est toujours vivant il est le puissant conquérant je me suis dirigé vers cette tour c'était redevenu tout brumé à nouveau mais je devais aller en ligne droite et j'ai marché marcher il faisait noir j'ai gravi cette montagne les glissements de terrain et tout je savais que je ne pouvais pas changer de direction il faisait noir les cerfs sautaient devant moi des animaux je ne faisais pas attention à eux je suivais mon chemin en disant je fais confiance au Seigneur je me tiens sur sa parole et comme je pensais qu'il faisait trop noir j'ai dit oh si seulement je pouvais toucher ce fil téléphonique je savais qu'il traversait la montagne quelque part je l'avais installé je me suis dit si seulement je peux toucher ce fil si seulement c'est mon seul espoir je ne vois plus si seulement je peux toucher ce fil et j'étais sur le point d'abandonner et après un certain temps ma mère a touché quelque chose je l'ai senti c'était le fil et je ne pouvais pas le lâcher j'ai ôté mon chapeau j'ai jeté mon fusil par terre je pleurais comme un enfant je savais qu'au bout de ce fil téléphonique ma femme et mon enfant m'attendaient là je ne pouvais pas lâcher ce fil tout le long de la montagne je m'y suis accroché aussi respectueusement que possible et j'étais ramené sain et sauf vers mes bien-aimés frère un jour alors que j'étais perdu c'était pire que ça j'ai entendu une voix je suis toujours le puissant conquérant et il a ôté mes péchés et j'ai posé la main sur la puissance du Dieu Tout-Puissant qui m'a secoué du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds j'ai posé la main là-dessus du puits au bout de ce chemin m'attende mon Seigneur et mes bien-aimés et un jour j'espère les voir je resterai sur le chemin je resterai accroché à ce câble de la gloire qui va de la croix à la gloire et je croirai en lui jusqu'à la mort car il a conquis tous mes ennemis il a conquis mes maladies il a conquis mes péchés il a conquis mon égoïsme il a conquis mes voix et aujourd'hui je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ qui a conquis pour moi si vous ne le connaissez pas c'est maintenant le moment de le connaître alors que nous inclinons la tête un instant dans la prière alors que nous attendons et que la musique s'apprête je me demande pendant que vous y pensez avez-vous déjà mis votre main dans la sienne avez-vous déjà senti la différence vous avez peut-être serré la main du prédicateur tout va bien mais avez-vous déjà touché la main du conquérant le connaissez-vous comme votre sauveur comme votre conquérant il a conquis votre jugement vous n'avez pas à mourir non plus à passer par le jugement mettez simplement votre main dans la sienne et suivez s'il y a un homme ou une femme ici un garçon ou une fille qui n'a jamais fait ça voulez-vous lever la main en disant c'est si frère bradam priez pour moi je veux toucher sa main que Dieu vous bénisse monsieur que Dieu vous bénisse monsieur madame quelqu'un d'autre que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse là je veux toucher la main du puissant conquérant que Dieu vous bénisse monsieur ici madame que Dieu vous bénisse que Dieu te bénisse ma soeur mon frère et vous je veux toucher cette main qui a des cicatrices oh c'est différent c'est différent quand on touche une autre main il est le puissant conquérant vous ne pouvez pas conquérir par vous-même vous devez dépendre de lui y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut toucher sa main levez-la vers lui dites seigneur sois miséricordieux envers moi là au balcon que Dieu vous bénisse là-haut jeune dame que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse jeune homme à droite que Dieu vous bénisse madame que Dieu vous bénisse monsieur quelqu'un d'autre levez la main et dites seigneur sois miséricordieux envers moi j'ai été que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse j'ai été à ces réunions frère et madame je vois Dieu se révéler et j'aimerais qu'il me touche je veux sentir son toucher en retour et cette petite secousse dans mon coeur qui me dit que je suis pardonné et que je peux rentrer à la maison avec lui quand cette heure terrible viendra quand son église sera enlevée je veux avoir ma main sur ce fil que Dieu vous bénisse la jeune fille la madame que Dieu vous bénisse monsieur quelqu'un d'autre que Dieu vous bénisse ici madame alors que nous attendons encore un peu il y a 30 mains ou plus qui sont levées des pécheurs qui invoquent la miséricorde de Dieu maintenant avec la tête inclinée et que chaque chrétien prie fredonnons ces cantiques maintenant sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi et par ma foi dans ta promesse oh agneau de Dieu tel que je suis je viens tel que je suis sans attendre pour me débarrasser de mes tâches à toi le puissant conférent dont le sang put purifier chaque tâche oh agneau de Dieu je viens il vous voit si vous croyez que je suis son serviteur comme vous avez la main d'un coeur sincère un ange qui enregistre inscrit votre nom dans le livre celui qui viendra à moi je ne le rétterai jamais je ne le rejetterai pas même si vos péchés sont rouges comme le cramoisil deviendront blancs comme la neige juste une touche de sa main il conquiert le péché il conquiert votre tempérament colérique il conquiert vos penchants naturels il conquiert vos habitudes votre vie il est le puissant conquérant ne voulez-vous pas vous abandonner à lui ce soir que Dieu vous bénisse madame ce jour quand nous entrerons que Dieu vous bénisse nous passerons non pas sous l'arc de triomphe mais nous passerons sous la vieille croix rugueuse en le louant alors que nous entendrons chanter les anges il viendra nous chercher un de ses jours et même si les verres détruisent ce corps dans ma chair je verrai le puissant conquérant car il me l'a promis et il ne peut pas faillir il est le Dieu du ciel et il est présent ici maintenant juste un autre avant de terminer dans la prière oh Père miséricordieux en ce glorieux moment si seulement cette petite audience ici ce soir pouvait voir ce qui se passe par la foi je crois que les anges agitent des drapeaux blancs dans le ciel les mères dont l'âme est sous le trône se réjouissent avec eux leurs enfants perdus sont revenus à la maison ils ont regardé par le treillis ils ont vu cette main se lever le diable est vaincu son royaume obscur son domaine n'a plus de puissance nous nous tenons avec lui le grand et puissant conquérant l'étoile du matin est au dessus de nous la vieille croix rugueuse est devant nous nous dégageons la voix oh dieu saint je te présente ces convertis à toi et tu vas les donner à ton fils tu as dit personne ne peut venir à moi si mon père ne l'attire et maintenant le père les a attirés et ils ont levé la main et seigneur jésus ils t'appartiennent ce sont les dons du père les dons d'amour de ta grâce reçois-les dans ton royaume je t'en prie oh dieu donne leur le baptême du saint esprit et place-les ici dans le champ de bataille sous la bannière de la vieille croix rugueuse avec jésus le puissant conquérant donnant les instructions nous triompherons nous triompherons finalement bénis les seigneurs et bénis ceux qui auraient dû lever la main donne leur une autre chance seigneur maintenant même puissent-ils dire dans leur coeur oui seigneur nous ne savons pas c'est toi qui sais mais je te prie de les sauver de toute façon et reçois-en la gloire car nous savons que le temps est proche où les récompenses seront données et où le jugement du monde viendra maintenant Dieu tout puissant pour ces enfants nouveaux nés je te prie de te révéler ce soir à eux d'une manière extérieure où tu manifestes ta présence pour leur faire savoir que c'est différent de se joindre à une église c'est différent de citer des grédeaux c'est naître de nouveau dans le royaume du roi et devenir ami du grand conquérant qui a conquis leur vie leur péché leur tempérament colérique tous leurs péchés et leurs désillusions accorde le Père nous te les confions maintenant au nom du Seigneur Jésus Amen Oh est-ce que vous ne vous sentez pas vraiment bien ce bon vieil évangile a quelque chose qui vous nettoie je l'aime je l'aime pas vous si réel vous savez je crois que ceci va être une soirée merveilleuse pour la guérison aussi maintenant il est le puissant conquérant et regardez seulement ce soir aux mains qui se sont levées et bien le matin aussi vite que vous le pouvez allez dans une bonne église et soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit c'est la promesse Pierre a dit le jour de la Pentecôte repentez-vous chacun de vous c'est ce que vous avez fait soyez baptisés au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et il vous a appelé et vous êtes maintenant candidat au Saint-Esprit et cela vous met au service du Seigneur oh nous vous souhaitons la bienvenue dans le royaume de Dieu nous sommes si heureux de vous avoir comme notre frère et notre soeur que la grâce de Dieu repose sur vous mon cher ami maintenant nous allons prier pour les malades et que le Seigneur nous accorde ses bénédictions alors que nous prions et maintenant n'oubliez pas demain soir ils ont fait l'annonce et demain matin les cartes de prière m'avaient dit de les avoir distribuées mais je l'ai oublié et pour la première fois ici c'est le même tableau lorsque Nathaniel avait trouvé Philippe ou plutôt Philippe avait trouvé Nathaniel avant le Seigneur Jésus et il s'était mis à lui raconter ce que Jésus avait fait je peux imaginer Nathaniel il dit attends un peu je ne crois pas ça je ne crois pas que cet homme sache quelque chose à mon sujet et quand il s'est approché Jésus l'a regardé il lui a dit voici un Israélite tant qu'il n'y a point de fraude il a dit Rabbi comment me connais-tu tu ne m'as jamais vu il a dit avant que Philippe t'appelle à 50 kilomètres de l'autre côté de la montagne je t'ai vu sous l'arbre en train de prier il a dit tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël combien de l'assistance n'ont pas de carte de prière et voudrait que le Seigneur Jésus les guérisse voulez-vous simplement lever la main très bien la Bible dit qu'il peut être touché par le sentiment de nos infirmités touchez-le et voyez-vous ce qu'il a dit voyez-vous s'il ne parle pas exactement comme il l'a fait avec la femme au puits maintenant monsieur juste pour vous parler un instant si vous étiez malade et que je demandais monsieur êtes-vous malade vous diriez oui je dirais quelle est votre maladie vous diriez j'ai une tumeur ou la tuberculose quoi que ce soit je dirais eh bien vous allez être rétabli monsieur ayez bon courage peut-être que vous seriez rétabli mais ce ne serait pas un miracle ce serait juste un homme qui vous dit quelque chose ça ne déclarerait pas le surnaturel ce serait simplement un acte de foi est-ce correct ? mais maintenant si le Saint-Esprit si nous deux des hommes nous allons nous tenir dans sa présence le puissant conquérant et si le Saint-Esprit vient me révéler comme Jésus l'a dit je ne fais rien de moi-même et je ne fais rien à moins que le Père me le montre alors selon sa propre parole qui est les écritures qui ne peuvent pas être brisées il a dit lui-même je ne fais rien avant de le voir faire au Père combien savent que la Bible dit ça ? Saint-Jean 5-19 eh bien ses paroles sont vraies par conséquent il ne fait que ce qu'il voyait d'abord faire au Père alors il avait une vision comme pour la femme au pouis et tous les autres il avait une vision maintenant s'il fait la même chose ce soir cela prouvera et il me fait savoir quelque chose à votre sujet votre maladie quelle est votre maladie ou pourquoi vous êtes ici ou quelque chose que vous avez fait ou n'importe quoi vous savez que moi je ne sais rien ce serait sa grâce sa miséricorde ce serait pour prouver qu'il est ici le croiriez-vous ainsi ? est-ce que l'auditoire le croirait ? maintenant nous voici tous les deux et je vais parcourir cette ligne de gens il n'y a personne que je connaisse même pas dans l'auditoire ce soir sauf Rosella ici je la connais la jeune fille qui avait été guérie de l'alcoolisme tout comme ces gens qui sont ici chaque soir qu'en dites-vous Rosella ? c'est ça il lui a été dit qu'elle était alcoolique et le péché dans lequel elle était et je me demande si cette petite dame qui était une danseuse et qu'elle était son nom une jeune fille catholique je pense et le Saint-Esprit l'a appelée elle est ici l'autre soir elle et son mari et un petit garçon quel était son nom ? Eileen 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 es-tu ici ce soir ? veux-tu lever la main si tu es là ? elle était une partenaire de danse de Fred Astaire elle s'est impliquée dans la drogue et tout le reste et le Saint-Esprit l'a appelée juste là à Hammond elle a été glorieusement convertie et aujourd'hui elle est dans le champ de travail travaillant pour le Seigneur Rosella dans les prisons et ailleurs elle travaille pour le Seigneur quand elle était venue elle était une ivrogne misérable aux yeux globuleux malheureux farcis de drogue sortant de fausses sceptiques là avec son manteau ouvert comme ceci et des bouteilles de whisky et les meilleurs médecins de la ville il n'y a pas d'espoir pour elle mais ce puissant conquérant est passé par là un jour et la voici une jolie belle jeune femme un trophée de la grâce éternelle de Dieu qu'est-il arrivé ? certainement le médicament les alcooliques anonymes rien ne pouvait guérir cela mais le puissant conquérant qui a conquis chaque tentation chaque mauvaise habitude tout ce que le diable avait mis sur elle il a conquis cela et Rosella en est un témoignage pas seulement elle mais des milliers d'autres comme elle regardez simplement et croyez maintenant s'il fait cela monsieur vous sauriez que ça doit venir d'une origine surnaturelle et l'audience aussi mais ça dépend d'eux si vous pensez que c'est du diable vous aurez la récompense du diable si vous pensez que c'est de Dieu alors vous aurez la récompense de Dieu non pas moi je ne suis qu'un homme comme vous le moindre parmi les hommes mais s'il révèle cela alors soyez-en le juge vous saurez si c'est vrai ou pas et s'il sait ce qui a été certainement il sait ce qui sera en regardant cet homme je ne suis pas en train de lire ses pensées Dieu dans le ciel lui qui est mon juge solennel avec ma bible sur mon coeur sait que je ne suis pas en train de lire ses pensées pas du tout j'observe quelque chose j'attends par la grâce de Dieu Pierre et Jean ont dit regarde-nous ça veut dire prête attention observe Jésus a eu la femme quand il a dit donne-moi à boire il s'est mis à regarder cette belle jeune femme et il s'est mis à lui révéler son péché après lui avoir parlé un peu c'est exactement la même chose j'essaye de prêcher c'est un esprit une onction ceci est une autre onction tout à fait et passer de l'une à l'autre rapidement un jour Dieu me donnera un vrai organisateur qui prêcherait encore pour moi alors je tiendrai de longs services vous n'êtes pas ici pour votre propre santé vous êtes un homme en bonne santé mais vous êtes ici pour quelqu'un d'autre c'est un autre homme quelqu'un qui est dans votre parenté et ils ne sont pas ici pas même dans cet état même pas aux Etats-Unis je vois la contrée on dirait une ville dans les collines et c'est outre-mer c'est la Norvège j'ai été là c'est votre beau frère il souffre du coeur l'hypertension et je vois apparaître une femme maintenant c'est une parente une nièce elle est sourde c'est ainsi dit le Saint-Esprit c'est vrai eh bien s'il connait ce qu'il a été il peut connaître le futur c'est lui qui a dit que ceci aurait lieu c'est le même qui a dit qu'il vous soit fait selon votre foi croyez-vous alors prions Dieu miséricordieux devant ces enfants nouveau-nés alors qu'il voit ton glorieux esprit agir dans le corps de l'église accorde Dieu éternel que cet homme reçoive le désir de son coeur alors que je prie pour lui au nom de Jésus ton fils Amen que Dieu vous bénisse monsieur venez madame nous sommes étrangers l'un à l'autre n'est-ce pas si c'est le cas voulez-vous lever la main pour dire à l'audience que nous ne connaissons pas si le Seigneur Jésus béni me révèle ce que vous demandez allez-vous croire et l'accepter et croirez-vous qu'il vous accordera le désir de votre coeur vous aussi vous êtes ici pour quelqu'un d'autre et ce mouchoir c'est pour cela et cette personne est une femme plus jeune que vous c'est votre fille elle est extrêmement nerveuse elle a quelque chose à la gorge c'est un goitre à la gorge elle a de sérieux problèmes elle n'est pas sauvée elle est une pécheresse son mari est un catholique et vous avez un petit fils et ce petit garçon semble avoir 4 ans il est opprimé par le démon ces paroles sont vraies maintenant prenez le mouchoir repartez ne doutez pas Dieu vous récompensera pour votre foi Amen que le Seigneur vous bénisse ma soeur croyez seulement maintenant voici une femme que je n'ai jamais vue de ma vie sommes-nous étrangers l'un à l'autre si vous voulez lever la main afin que les gens voient qu'en est-il petit garçon ? tu priais n'est-ce pas ? tu veux la guérison pour ton papa il souffre du dos n'est-ce pas ? très bien ça va le quitter n'aie pas peur vous croyez ? ayez simplement la foi qu'est-ce que ce petit enfant a touché ? il ne m'a pas touché il a touché Christ et il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités tout l'auditoire devrait être complètement convaincu vous avez décidé si vous croyez en lui ou si vous ne croyez pas ? vous avez décidé si c'est Dieu ou si ce n'est pas lui ? parlons à la femme ici un instant elle est debout ici ? oui cette femme se tient ici à cause d'une maladie de vésicule billère et elle a quelqu'un d'autre à cœur et oh dans quelles conditions se trouve cette personne c'est votre frère il est dans un asile d'aliénés il est aveugle il devient sourd acceptez-vous le grand conquérant maintenant même à sa place ? alors que le Seigneur vous accorde ma soeur le désir de votre cœur j'aimerais toucher ce mouchoir oh Dieu du ciel délivre je te prie au nom de Jésus Amen croyez seulement ne doutez pas Jésus a dit si vous pouvez croire tout est possible à ceux qui croient Madame je suppose que c'est la première fois que nous nous rencontrons n'est-ce pas ? afin que les gens voient n'ayez pas peur tout ira bien maintenant vous avez peur que quelque chose ne se passe oui je ne vais pas le mentionner ici vous avez peur mais n'ayez pas peur tout ira bien et ce dont il est question ne vous en faites pas tout se terminera bien si le Seigneur Dieu du ciel me révèle ce pourquoi vous êtes ici pourquoi vous priez serez-vous disposé à l'accepter ? je vois que vous souffrez d'une maladie de femme c'est un désordre féminin et je vous vois couvert d'un drap blanc oh c'est une opération vous venez d'avoir une opération pour ce même problème et ça n'a pas été guéri et c'est pour ça que vous êtes ici c'est vrai et puis à nouveau je vous vois avec quelque chose à votre bras vous faites de l'hypotension et vous êtes extrêmement nerveuse et vous êtes venu d'une autre ville ici pour qu'on prie pour vous avant de prier vous avez prié dans une chambre de venir dans la ligne de prière c'est ainsi dit le Seigneur et comme je vous vois quitter la ville c'est Rockford en Illinois rentrez croyez et vous irez bien que Dieu soit miséricordieux nous sommes inconnus l'un de l'autre je suppose vous m'avez vu dans des réunions mais nous ne sommes jamais rencontrés avant alors le Seigneur Dieu s'il me révèle ce pourquoi vous êtes ici monsieur croyez-vous de tout votre coeur maintenant auditoire si jamais vous allez croire croyez maintenant écoutez Moïse a reçu deux signes à accomplir et aussitôt qu'il a fait cela Israël a suivi il y avait d'autres prophètes il y avait d'autres conducteurs et autres qui ont aidé à faire sortir Israël et après tout ce n'était pas Moïse c'était Dieu cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël Moïse était un homme Dieu était Dieu et il est toujours Dieu et maintenant ces visions ce ne sont pas des visions c'est la foi de ces gens les visions c'est ce qui arrive quand les jeunes gens qui enregistrent ici et autres sont à la maison ils connaissent ces choses cette série de réunions là en Afrique c'est une vision c'est alors que Dieu utilise son don il le manifeste ceux-ci ce sont les gens qui font cela c'est vous vous-même qui faites cela c'est votre propre foi qui le touche la raison pour laquelle je dois demander à quelqu'un ici de s'approcher regardez simplement ceux qui sont assis devant moi et là chacun de vous des centaines de milliers qui font ce toucher et c'est difficile quand cela vient et vous devenez faible une vision fait plus de mal qu'une prédication m'affaiblit ainsi cet homme ici dit que nous sommes étrangers l'un à l'autre et il se peut que nous soyons nés à des kilomètres de distance mais le Seigneur connaît tout à son sujet et à mon sujet et si le Seigneur révèle à cet homme à cet homme ce pour quoi il est ici ou quelque chose à son sujet dont il sait que je ne sais pas si je ne le connais pas et que je n'ai jamais vu et donc je ne sais rien à son sujet mais si le Seigneur fait cela combien diront Amen je vais alors croire maintenant le frère et moi nous nous tenons ici déclarant que nous ne sommes jamais vus ni rencontrés auparavant et nous ne connaissons rien l'un de l'autre que le Seigneur l'accorde monsieur j'aimerais juste vous parler un instant juste pour voir ce qu'il dirait je vois cet homme alors qu'il essaie de se lever d'une chaise il se lève lentement c'est l'arthrite et alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ses poumons et cela a été causé par quelque chose c'est de la poussière la poussière des pierres qui s'est posée sur ses poumons maintenant vous voyez cela combien croient maintenant plus on parlera à cet homme plus il se fera des choses voudriez-vous que nous lui parlions une minute de plus afin que vous voyez le côté infaillible de la chose maintenant honnêtement avant que Léon ici ou quelqu'un me repasse la bande je ne sais pas ce qu'il a dit ce n'était pas moi je vois quelque chose arriver et je dis simplement ce que c'est et vous entendez ma voix ce n'est pas moi c'est lui il parle juste à travers ma voix voyez-vous voilà ce que c'est on dirait que vous puissiez voir cela il y a cette femme assise là en train de prier elle a eu une grosseur à l'oreille et elle prie que Dieu la guérisse croyez-vous que le Seigneur Dieu ôtera cette grosseur de votre oreille et qu'il va vous rétablir si vous croyez lever la main et accepter le sap très bien vous pourrez avoir ce que vous avez dit qu'est-ce qu'elle a touché parlons encore avec vous monsieur voyons ce qu'il va dire oui je peux voir maintenant on dirait quelque chose en ébullition du brouillard ah non c'est de la poussière quelque chose au sujet de la poussière qui s'est mis dans les poumons c'est ce que disent les médecins là dans les poumons et vous n'êtes pas de cette cité vous êtes d'une contrée et qui a des bois durs et c'est près d'une rivière et je vois cette rivière est un fleuve large c'est l'Ohio et j'étais près de cet endroit là et vous êtes près d'Evansville dans l'Indiana cependant ce n'est pas dans Evansville c'est une petite ville près de la rivière qu'on appelle Lola dans le Kentucky c'est de là que vous venez monsieur William Beeler si vous voulez croire au Seigneur rentrez chez vous et tout ira bien que le Seigneur vous bénisse mon frère croyez-vous croyez-vous qu'il guérira ce diabète et qu'il vous rétablira vous le croyez cette dame assise juste là la dame âgée qui me regarde là elle souffre du coeur et du diabète elle est assise au bout du siège là en train de me regarder c'est vrai madame maintenant vous pouvez rentrer chez vous et être rétablie à propos madame posez la main sur cette dame de couleur à côté de vous elle souffre de gastrite c'est vrai et la dame de couleur elle souffre aussi de gastrite toutes les deux très bien vous ne l'avez plus maintenant le Seigneur vous guérit vous avez peur que cette artrite vous rendait trop pied mais ça ne sera pas le cas vous allez croire alors soyez rétabli que le Seigneur vous bénisse si vous pouvez croire croyez-vous chacun de vous d'un même coeur et d'un même accord vous priez pour ce garçon c'est une maladie mentale et il n'est pas sauvé croyez-vous que le Seigneur va le guérir et le rétablir monsieur très bien il le fera amen ayez foi très bien venez madame d'une part vous souffrez d'une maladie de femme ce qui est normal pour votre âge mais ce pourquoi vous voulez que je prie c'est votre maladie du coeur et Dieu vous guérira si vous croyez allez vous croire très bien allez et croyez laissez-moi vous demander quelque chose étant donné que vous ne comprenez pas bien cela la Bible dit voici les signes qui suivront ceux qui croient vous avez déjà lu cela vous avez désiré marcher plus près de Dieu c'est vrai vous avez essayé cela depuis que vous êtes une petite fille mais pensez-vous que je suis un croyant allez-vous croire avec moi alors la Bible dit ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris maintenant Seigneur tu es Dieu et je te prie de lui accorder cette bénédiction au nom de Jésus Amen Allez en croyant Oh quel beau temps Quel glorieux moment Maintenant soyez respectueux La dame assise là elle veut être guérie de ses yeux celle assise au bout du siège là-bas en train de prier c'est vrai la dame à côté de vous a les glandes féminines infectées la petite dame aux cheveux coupés là les médecins ont dit que c'est une infection des glandes féminines si vous croyez de tout votre coeur croyez-vous levez la main très bien vous pouvez avoir ce que vous avez demandé que pensez-vous de votre problème d'estomac que cela vous a quitté quand vous avez prouvé cette sensation ayez foi et quand j'ai dit gastrique quelque chose est arrivé vous avez été guéri de la même maladie vous-même croyez-vous de tout votre coeur croyez-vous croyez-vous que le Seigneur Jésus est ici pour vous rétablir pour vous guérir que pourrait-il faire de plus maintenant répétez exactement comme vous comme je dis inclinez la tête maintenant alors que je dis cette prière priez-la dans votre coeur oh Dieu créateur des cieux et de la terre dites-le à haute voix maintenant auteur de la vie éternelle donateur de tout bon don je suis ces instructions parce qu'on m'a enseigné ce soir que ton fils a conquis toutes mes maladies je l'accepte comme mon conquérant et je me confie entièrement en lui en croyant que ma maladie mes afflictions ou tout ce qui ne va pas avec moi me quittera car je le demande au nom de Jésus maintenant soyez vraiment respectueux maintenant accrochez-vous y c'est votre prière gardez cela à l'esprit qu'est-ce qui est près de vous c'est cet ange du Seigneur oui jeune fille là ce problème gynécologique va vous quitter très bien cette prostate monsieur aussi vous a quitté très bien continuez à prier continuez à prier Seigneur je sais simplement que tu es près de moi maintenant je sais que tu es en train de me guérir vous êtes assis là aveugle avec votre main levée ayez foi en Dieu il est près de vous là ne doutez pas que peut-il arriver en ce moment que peut-il arriver si seulement vous croyez maintenant restez enfermé avec Dieu j'étais à Chicago j'étais à Chicago plusieurs fois vous n'avez jamais vu quelque chose avancer sur cet astral sans être touché par la main de Dieu dans aucune réunion nulle part vous n'avez vu cela il ne m'a jamais fait défaut et il ne me fera jamais défaut il va soit guérir soit me dire pourquoi il ne peut pas vous guérir maintenant je vais prier pour vous et demander pour vous pendant que vous êtes loin maintenant et que l'ange du Seigneur est juste à vos côtés ne restez plus dans les ténèbres la lumière est venue le grand conquérant est ici et alors que je prie croyez que Dieu exauce ma prière et vous recevrez ce que vous demandez Seigneur toi qui as existé avant le monde tu as vu chaque mouvement et je ne sais pas quoi de plus tu peux faire Seigneur tu as accompli ta parole à la lettre tu es allé au-delà des frontières de notre imagination tu es allé si loin que tu as frappé de césité des millions de gens qui sont dans les ténèbres ce soir parce qu'ils ont rejeté de marcher dans la lumière mais tu as ouvert les yeux de millions d'aveugles et oh Seigneur ce soir que cet aimable groupe de gens ici qu'ils ne marchent plus dans les ténèbres que ceci soit cette glorieuse soirée pour chacun et comme ils essayent maintenant en se pressant et en poussant qu'ils se relaxent simplement en sachant que tu te tiens à leur côté oh Dieu béni j'ai prêché jusqu'à m'enrouer j'ai regardé et amené les gens devant ta présence jusqu'à m'affaiblir et être tellement fatigué que je peux à peine me tenir debout maintenant Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais ceci pour moi Seigneur s'il te plaît oh Dieu ôte tous les doutes des cœurs de ces gens afin qu'ils sachent que tu te tiens ici à leur côté et que tu es prêt à les guérir et que le démon de doute fuit loin d'eux et que le Saint-Esprit afflue comme un vent impétueux et qu'ils remplissent chaque personne ici présente avec une foi divine et que leur petite chandelle soit plongée dans l'huile du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris maintenant même accorde le Seigneur je te les remets entre tes mains et je réprimande le diable au nom de Jésus le grand et puissant conquérant qui a conquis chaque maladie et chaque ennemi de la race humaine et ce soir il est infaillible prouvant qu'il est le ressuscité Satan tu es vaincu enfouis-toi au nom de Jésus Christ sors de cet auditoire et sors loin de ces gens afin que Dieu puisse régner et dominer dans cette salle au nom de Jésus Christ Amen Oh, levez-vous brillez et rendez gloire à Dieu sa présence est dans le bâtiment sa puissance est ici pour transformer chaque maladie en bonne santé et vous donner le désir dans votre coeur enfant levez les mains et louez le Dieu puissant qui est au milieu de vous